Dans le service de diabétologie pédiatrique, il y a du nouveau pour Hugo et Hayed. Depuis ce matin, ils peuvent disposer d'une application, l'îlot et le diabète, sur des tablettes mises à leur disposition. Pendant leurs semaines d'hospitalisation, avec leurs avatars, l'outil va désormais faire partie de ce qu'on appelle les séances d'éducation thérapeutique. On va voir ce qui se passe en hyperglycémie. Donc l'hyperglycémie ou à la découverte du diabète aussi. On peut même voir comment fonctionne le sucre dans le corps. Hugo est diabétique depuis 9 ans. Hayed, lui, connaît son état depuis un an. Si j'aurais pu l'avoir au début de mon diabète, il m'aurait changé la vie. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'au début du diabète, on a beaucoup d'informations. Alors avec cette application, on peut faire petit à petit et c'est mieux. Ça m'a dit par exemple où le sucre passait dans le corps, l'acétone. Par exemple, je ne savais pas que l'acétone pouvait faire brûler les graisses. L'aventure a commencé ici il y a 3 ans. Avec cette petite fille sous forme de tableau magnétique baptisé Lilou, imaginé par les soignants. Et ils ont continué en inspirant très directement les concepteurs du jeu. Les questions qui reviennent souvent, c'est sur la vie quotidienne. Là on l'a vu, la classe, comment je fais en classe, comment je fais pendant une fête, comment je fais quand je veux faire du sport. Et du coup, voilà, ça nous semblait important de mettre ça en scène et on a bien bien participé à l'élaboration. Comme tous les diabétiques, les enfants doivent s'approprier très vite leur maladie pour être capables de la gérer eux-mêmes. Et l'hôpital a misé sur le numérique. L'aspect ludique dédramatise. Il va, in fine, on est d'accord que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour se distraire, mais c'est pour apprendre tout en se distrayant. C'est un peu différent. Donc in fine, en effet, il y a un côté ludique, sympathique et motivant pour l'enfant. 30 à 40 000 enfants seraient atteints du diabète en France. Une maladie en augmentation de 100% en 15 ans. Ce premier projet, financé par la fondation HCL, va faire bien des envieux. C'est parti.